A Garnier et Santou. Au théâtre ce soir, on présente la cinquantième représentation d'une pièce de 3 mètres carrés, écrite par Garnier et Santou dans une mise en scène du grand Patrice Soufflard. Bon, alors c'est bon, tout est prêt pour ma pendaison crémaillère. Il n'y a plus qu'à attendre les invités. Les voilà. Hey, salut ! Salut, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bien. Dis-moi, il est super ton nouvel appart. T'as vu ? C'est vachement plus grand que chez moi. Ah bon ? T'as combien ? 3 mètres carrés. Ah, t'as les moyens toi. Tu l'étonnes. Non mais c'est cette couleur, ça agrandit vachement. Tu me fais visiter ? Ouais, je te fais visiter. Bon, bah alors là, c'est l'entrée. Ah, je vois. Là, c'est la cuisine. À l'américaine ? Ouais, j'ai fait à l'américaine parce que comme ça, quand j'ai des invités, je peux continuer à parler avec eux. Là, salon, salle à manger. Bon, alors t'as vu, j'ai poussé les meubles pour qu'on puisse danser un petit peu ce soir. J'ai même un cadapé lit. Si tu veux dormir là, tu peux. Ok, c'est un clic-clac ? Non, c'est juste un clic, il n'y a pas la place de faire claque. Hop, là, le coin, salle de bain. Alors évidemment, les WC ne sont pas séparés. Ouais, mais bon, c'est toujours mieux que de les avoir sur le palier. C'est clair. Et puis, ben là, c'est la chambre. C'est génial. Et puis ça va, t'as pas trop de vis-à-vis ? Ben non, j'ai pas de fenêtre. C'est l'idéal. Ouais, tu m'étonnes. Tu veux que je prenne ton manteau ? Je vais le laisser sur le lit. Gring. Tu veux que j'aille ouvrir ? Non, non, laisse, t'es mon invité. Hé, salut ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va super ! Putain, ça va pas du tout. Je suis déprimé. Mais bon, je vais pas t'embêter avec mes histoires. Merci. Je serai avec une femme, elle est mariée. C'est compliqué, t'as pas un petit coup à boire ? Si, si, dans la cuisine. Ok, elle est où ? Ben écoute, c'est là. Voilà, qui est. Merci, hein ! Oui ! Hé, salut, Émilie ! Salut ! Hé, salut, je t'avais pas vu ! Hé, salut, tu vas bien ? Ouais, super, super ! En plus, à la fois, je suis déprimé. Mais je vais pas t'embêter avec mes histoires. Merci ! En fait, je fais ça avec une femme, mais elle est mariée, tu vois. C'est pas évident. Allez, Émilie, danse avec moi ! Non, j'ai pas la forme, je suis déprimé. Je vais me reposer, plutôt. Je vais aller dans la chambre. D'accord. Ouais, elle est où ? C'est par là. Ah, ok, d'accord. Alors, tu vas bien ? Vas-y, entre ! Ça va ? Ouh ! Sois la bienvenue. C'est sympa, ton appart. Ouais, t'as vu ? Ouais. Où je peux poser mon sac ? Dans la chambre. Bouge pas, je m'en occupe. Attends, qu'est-ce que c'est que ce sac, là ? Me dis pas que t'as invité Émilie ! Vous êtes chiants, tous les deux, depuis que vous êtes séparés, là. Vous pouvez pas rester cinq minutes dans la même pièce ? Mais non, mais c'est elle aussi ! Non, fais chier, cette salope ! Chut, elle pourrait t'entendre ! Non, mais vous allez pas me gaucher ma pendaison crémaillère, tous les deux ! Tiens, mets ça dans la chambre ! Alors, ça va ? Ouais ? Dis-moi, je pensais un truc. T'as pas invité Guillaume, hein ? Oh non, 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 tu penses ? Non, parce que celui-là, si je le vois, je lui fous ma main dans la gueule ! Non, non, mais t'inquiète pas, y'a aucun problème ! Chut ! Il m'a amené, je connais personne ! Mais écoute, c'est mon frère, quand même ! C'est sa crémaillère, souris un peu ! Oh là là ! Allez ! Drelin ! Merde ! Euh... Dis-donc, tu peux ouvrir, s'il te plaît ? Ouais. Bonsoir ! C'est où pour poser les sacs à main ? Euh, non, c'est derrière, dans la chambre. Ah. Pardon. Pardon. Excuse-moi. Voilà. Salut, Pascal ! Oh, salut, frérot, ça va, mon frère ? Ça va, et toi ? Ben ouais ! Ben alors, t'es venue tout seul ? Non, je suis là ! Ah, pardon ! Salut, tu veux que je mette ton sac dans la chambre ? Non, ça ira, je vais aller visiter, comme ça. D'accord. Vas-y. Oh, pardon. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Oh, chérie, t'es là, mais je t'aime ! Mais tais-toi, il y a mon mari dans la chambre d'à côté ! Cyril, je crois que ta belle-sœur se taparneau ! Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Excusez-moi, vous savez pas où on peut boire un verre, là, ici ? Ouais, ben c'est par là, je vais vous montrer. Ah, merci, c'est... On peut se tutoyer, peut-être, non ? Euh, non, vous êtes trop vieux. Cyril, Cyril, il y a Émilie ! Quoi ? Ah, merde, merde, attends, qu'est-ce que tu fais ? Non, franchement, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu me parles d'Émilie ? Quoi ? Hein ? Non, non, rien, je... Je vais te présenter un pote. Oui, bonsoir, monsieur. Écoute, là, vraiment, je me sens pas bien, je vais rentrer. Ah bon ? Merde, pourquoi ? Mais c'est cette histoire avec Guillaume, enfin, moi, je suis toute retournée. Ouais, lui aussi. Bon, mais je peux avoir mon sac, s'il te plaît ? Ouais, ouais, bien sûr, je vais te le chercher, bouge pas, surtout, bouge pas. Écoute, il faut absolument pas que mon mari te voie ici ! Ouais, et moi, faut surtout pas que je croise ton mari ! Et moi, faut pas que je croise mon beau-frère ! Et moi, faut surtout pas que je croise Émilie ! Et moi, faut absolument que je récupère mon sac ! Et moi, ça va. Et moi, ma créme d'air, elle est fichue ! Oh là là, mais comment on va s'en sortir ? Oh, mais bien ! Oh là là ! Oh ben dis donc, on l'a échappé belle ! Ouais, ouais, mais alors moi, ma créme d'air, elle est complètement ratée, là ! Ah ouais, ben dis donc, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter un appartement de 3 mètres carrés ? Garnier, sans tout ! Elle dit chez L'Ophtalmo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur Tessier, j'écoute ! Oui, bonjour, vous êtes L'Ophtalmo ? Oui ! Oui, bonjour, j'appelle pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît ! Oui, je vais vous demander de patienter un petit instant, s'il vous plaît ! Oui, pas trop longtemps ! Non, non, non ! Allô ? Allô ? Allô, allô, allô ? Allô, allô ! Allô, allô, allô ! Allô, allô, allô ! Allô, allô ! Cabinet dentaire, docteur Soufflard à l'appareil ! Oui, ce serait pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît ! Oui, je vous fais patienter quelques instants ! Oui, pas trop longtemps ! Non, 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 vous inquiétez pas ! Allô ! Merde ! Allô ! Allô ! Oui ! Oui ! Oui, c'est pour le rendez-vous ! Oui, le rendez-vous, oui ! Oui, très bien, oui, vous êtes de quel signe ? Je suis Bélier ! Bélier, d'accord ! Oui, mais excusez-moi, vous êtes ophtalmologiste ou astrologue ? Les deux, monsieur, les deux sont liés ! Ah bon ? Oui, un astrologue, on appelle ça un voyant ! Vous m'avez dit Bélier, hein ? Oui, oui. Bon, je consulte le planning. Ça va être juste ! Ah bon ? Quel est votre ascendant ? Gémeaux. Gémeaux. Ah, c'est bête, pour aujourd'hui c'est trop tard. Ah bon ? Vous pouvez venir hier ? Non, hier, je peux pas, j'avais un empêchement. Ou alors si, mais pas avant demain ? Ah non, non, demain, non, monsieur Bélier, ascendant. Gémeaux, non, là, ce sera l'année prochaine. Pour vous soigner chez moi, il faudra être patient. Oui, mais je demande que ça, moi, d'être patient chez vous, monsieur. Mais pour être patient chez moi, il faudra d'abord être patient chez vous, monsieur. Non, mais je comprends pas, là, c'est histoire de... Non, mais écoutez, c'est les cartes, monsieur, moi je regarde, et puis il n'y a pas de place, et puis, oh là là, oh là là, oh là. Qu'est-ce qu'il y a ? Apparemment, vous allez avoir une année très difficile, monsieur. Ah bon ? Ah oui, 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 vous vous cognez partout, vous tombez, vous confondez les gens, je... Je veux pas vous faire peur, mais vous avez le mauvais oeil. C'est mieux ou moins bien ? C'est pareil. Parce qu'il y a votre oeil gauche. C'est mieux ou moins bien ? C'est moins bien, c'est flou. Bah oui, c'est flou, bah oui, c'est comme votre avenir, monsieur, tout est flou. Flou, flou, flou. Comme un floulou. Pardon ? Il est flou, un floulou, il est flou. Ah ! Vous n'aviez pas vu venir, celle-là, dans vos cartes, hein ? Ah non, mais prix de cours, là. Bravo. Merci. Je vous mets 12. Bien. Écoutez, vous m'êtes sympathique, je vais quand même regarder ce que je peux faire pour vous. Ah, j'ai un créneau, oui, je peux vous prendre dans 6 mois. 6 mois, très bien. Oui, 6 mois. Ah non, pardon, là, c'est vous qui ne serez plus disponible. Ah si, dans 6 mois, je suis disponible. Non, non, vous allez avoir un grave accident de voiture, monsieur. Ah bon ? Mais j'ai pas de voiture. Mais il va falloir vous acheter une voiture, monsieur, sans quoi vous pourrez pas avoir votre accident, hein. Ouais, mais alors là, ça m'arrange pas du tout, hein. Oui, mais on n'échappe pas à son destin, monsieur. Ouais, ouais, mais alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai un accident ? Je vais regarder. Apparemment, ce serait dû à un problème de vue. Ah. Donc, il faudrait que je consulte un ophtalmo, en fait. Oui, ce serait mieux, oui. Vous en connaissez un ? Oui, il est au 0155 79 69 77. 77 ? 77. Ok, merci, monsieur. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Docteur Tessier, j'écoute. Oui, bonjour, vous êtes l'ophtalmo ? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle pour prendre un rendez-vous. Oui, très bien. Je vais vous faire patienter un petit instant, s'il vous plaît. Très bien, merci, monsieur. Pas trop longtemps, hein. Non, non, bien sûr. Garnier et sans tout ! Voici Garnier et sans tout, avec ce sujet, un sportif espagnol dopé. Bonjour, les amis. Je suis Chantal Goya. Goya, comme le peintre espagnol. Vous aimez l'Espagne, les amis ? Oui ! Alors, je vais vous raconter une histoire merveilleuse qui se déroule en Espagne. L'histoire d'un grand sportif espagnol. Buenos dias. Mais qui es-tu ? Je suis le chat dopé. Alors, si tu es dopé, c'est que tu dois être un très grand sportif ? Si, j'adore le sport. J'ai toujours adoré le sport. Quand j'étais un petit chaton, j'avais un rêve. Mais, quel était ce rêve ? J'ai rêvé de gagner le Tour de France. Oh, le Tour de France. Vous savez que c'est la compétition de vélo la plus difficile au monde. Il va falloir beaucoup t'entraîner, petit chat. Allez, allez. Et quand, soudain, le jour rêvé arrive... Et quand soudain, le jour merveilleux arriva, où notre petit chaton put monter sur son vélo, Qu'est-ce qu'il t'arrive, Miné Coquet? Apparemment, l'anatomie des chats n'est pas compatible avec le cyclisme. Pauvre Minou, allait-il devoir renoncer à son rêve? Jamais. Je préfère renoncer à autre chose. Aïe, 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 aïe. Même pas mal. Mais quel courage! Il s'est arraché, les castagnettes. Non, non, c'est mes testicouilles. Oh, quel vilain mot vous avez entendu, Catherine? On n'a pas le droit de dire ça à 18h sur France 2. Il n'y en a rien à foutre, on est en direct. Tu as raison. Est-ce que vous savez ce qui arrive aux chats quand on leur enlève les castagnettes? Eh bien, ils grossissent. Ils deviennent énormes. Ils deviennent des gros chats d'appartement. Et notre pauvre Minou Foufou avait tellement grossi qu'ils n'arrivaient plus à faire sa toilette. Madre de Dios! Anan, tout est fini. Je ne gagnerai jamais le tour de France. Santa Maria, ayúdame! Pauvre petit chat à plat plat tout gras. La salle vierge n'a pas entendu ses prières. Heureusement, la grande fée magique du sport de haut niveau veillait sur lui. Écoutez, elle arrive. Nom d'un fa, nom d'un fa. Tu es devant un état pitoyable. Qu'est-ce que tu me veux? Je veux peut-être t'aider à gagner le tour de France. C'est impossible. Il faudrait un miracle ou de la potion magique. Heureusement qu'il a pris sa baguette magique. Mais non, c'est une seringue connaisse. Aval ça! Et tu sais qu'il n'a pas soucié l'outre qui m'air faisait que pleurant par... J'ai rien accompli! Aval ça! Non, qu'est-ce qu'on fait? C'est du dopage. C'est illégal. Seulement si on se fait prendre. Grâce au dopage, notre chat a pu enfin remonter sur son vélo et participer au tour de France. Waouh! Ah, mais c'est merveillé le dopage! C'est merveilleux! Il y a pédale plus vite que tout le monde! Ah, je vais même dépasser la moto de France 2! Alors, c'est une solex. Il n'y a plus d'argent sur le service public. J'appelle soirée Champs-Elysées. Ça y est! Ça y est! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné le tour de France! Il a réalisé son rêve! C'est merveilleux! Alors, le chat de paix se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Non, ça y est, n'est pas plus. Et bien, grâce à sa notoriété nouvelle, il ouvrait une école de castagnettes. Bonsoir! Garnier et sans tout! Garnier et sans tout! Comment? Léonard de Vinci a-t-il peint la joconde? Nous sommes en L'An-de-Grâce 1503 à Florence dans l'atelier de Léonard de Vinci. Ça y est! J'ai inventé la catapulta! Merveille! Si! C'est la pizza! Très bien! Montez! Da Vinci! Je n'ai pas le code! 73! 73 B82! 73 B82? Si! Eh bien, ça valait pas le coup de faire un film rien que pour ça! Ah merde! C'est une catastrophe! Oh, c'est comme ça! Ciao, Leonardo! Ciao! Comment va-t-il? Bene! Voilà la pizza! Une Ferroni 4 fromages! Très bien! Écoute, c'est vraiment merveilleux ce système de livraison à domicile! Si! Grazie! Tu sais que maintenant, on livre en moins de 30 jours! Chapeau! Chapeau! Mais si tu veux aller un peu plus vite, je peux t'inventer le scooter si tu veux! Mais tu es gentil! Mais je préfère regarder Vespa! Vespa? Mon âne! Ah, si! Tiens! Ça fait 24 000 lire! Si! Alors j'ai un petit souci, c'est qu'il n'y en ait pas le liquide sur moi! Peut-être je peux te payer plus tard! La maison ne fait pas crédit! Alors peut-être je peux te payer avec ma dernière invention! Qu'est-ce que c'est? Regarde! C'est une catapulte! C'est une cuillère! Tu me déçois beaucoup, Leonardo! Tu sais, je ne partirai pas avant d'avoir été payé! Et pour te prouver que je ne plaisante pas, j'enlève une olive toutes les deux secondes! Non! Oh, tu ne peux pas faire ça! Non, arrête! Non, arrête! S'il te plaît! Enlève pas les olives! Elle va être dégueulasse! Non, ok, ok, ok! Si tu veux, je peux te faire un portrait! Un portrait? Pourquoi faire? Eh bien, je te fais un beau portrait de profil! Tu le mets sur ton mur! Et comme ça, tu le partages avec tes amis! Ils peuvent laisser les commentaires! D'accord, d'accord! Mais ne me prenne pas de profil! Je préfère que tu me fasses! Et tu fasses quoi? De face! Ah, si! Très bien! Tu vois, j'aimerais être tout nu avec un diamant en forme de coeur sur la poitrine! Comme ça! Non, il n'essuie pas ce genre de Leonardo! Je suis désolé! Alors, dis-moi! C'est toi l'artiste! Eh bien, peut-être tu peux te mettre de façon naturelle! Je ne sais pas, imagine que tu attends le bus! Que j'attelle le bus! Si! D'accord! C'est pas mal! C'est pas mal! Mais il faudrait te décrypter un peu le visage! Tu sais, imagine par exemple que le bus arrive! D'accord! Ça y est, il arrive là! Perfecto! Galle de la pose ne bouge pas! C'est très bien! Très très bien! Pas trop longtemps! J'ai d'autres pizzas à livrer! Si, bien sûr! Leonardo, ça fait 4 ans maintenant! Quand est-ce qu'il arrive le bus? Bientôt, j'ai presque fini mais ne bouge pas! Tu vas être tout flou! Ça y est, je crois que j'ai terminé! T'ai terminé? Si! Bien! Alors? J'ai l'air d'une gonzesse! Mais c'est à ça que tu ressembles quand tu souris! Je sais! C'est pour ça que je ne souris jamais! Si! C'est très beau! Comment vas-tu l'appeler ce tableau? Eh bien, j'ai pensé pour te rendre hommage l'appeler comme ta pizzeria! La Gioconda? Si! Ça me touche beaucoup! C'est merveilleux! Mais comment fais-tu Leonardo pour peindre des choses aussi incroyables? Mais avec une pinceau! Ah, ça fait du bien de rigoler! Allez! Ciao! Ciao! Ma... Tu sais, Leonardo? Si! Je trouve qu'un tableau contre une pizza c'est pas cherpillé! Mais c'est bien parce que c'est toi, hein? Si, grazie! Bon appétit! Grazie mille, signore! On ne demande qu'à en rire! On a reconstitué pour vous la crèche de Noël! C'est le sujet qu'on a imposé au qui c'est qu'a fait ça et à Garnier et sans tout reconstitution de la crèche de Noël. Les voici, c'est pour vous maintenant. Vous appelez France 2, vous téléphonez au standard ou vous envoyez un SMS toutes les notes vont s'afficher dans 30 secondes. Vous pourrez commencer à vous Garnier et sans tout à vous les qui c'est qu'a fait ça! Joyeux Noël à tous et bienvenue sur Crèche TV! Tout de suite, les programmes de la semaine qui vous sont présentés par votre animateur fétiche Jean-Luc Crèche-Man! Salut à tous! Bienvenue sur Crèche TV! Dieu vous bénisse! Nous allons ensemble retracer les grands événements de la naissance du Christ à travers une série d'émissions diverses et variées. Tout de suite, l'Immaculée Conception, version télé-réalité avec Crèche Story. Marie, ici la voix. Oh, salut Gabriel! Silence! Marie, voici ta mission. Tu vas devoir mettre au monde le Fils de Dieu. Oh, génial! Ça veut dire que je vais coucher avec des garçons! Non, aucun homme ne mérite un tel supplice. C'est l'Esprit Saint qui va te féconder. C'est tout pour le moment. Comment Marie va-t-elle annoncer ça à Joseph? Comment Joseph va-t-il l'apprendre, cette nouvelle? De grands sentiments, des émotions déchirantes avec le feuilleton franchouillard mal joué, plus belle la crèche. Voilà, voilà, voilà. Le lait de chèvre. C'est moi. Et le mojito? Merci. Ah, merci Berger! Merci Michel! Oh, bah oui, c'est pas solide. Hé, Joseph! Faut que je te parle. Bah, dépêche-toi parce que j'ai encore un gros chantier, j'ai une charpente à finir. Joseph, je suis enceinte. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je t'ai même pas montré ma poutre. Excusez-moi. Et puis d'abord, c'est qui le père? C'est Dieu. Ah bon? Mais bien sûr. Et puis le petit mouton, il met le chocolat dans le papier d'alue. Et Crèche TV, c'est aussi des reportages édifiants et des informations avec le journal de Crècheur. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans le journal de Crècheur, nous sommes en duplex avec Michel Leberger. Michel, vous m'entendez? Michel, Michel, je ne vous entends pas. Votre saucisson ne marche pas. Il y a de la friture dessus. Bah, ça va faire gros, dis-donc. Ah voilà, là, je vous entends, c'est bien. Alors Michel, où en est-on? Ah, je le vois dans vos bras, il est arrivé le divin enfant. Mais non, ça c'est mon mouton. Non, non, le divin enfant n'est pas encore arrivé, mais j'ai près de moi Joseph. Joseph, où est-il? Oui, je suis là. Joseph, bonjour. Un petit mot pour Crèche TV peut-être? Oui, bah, j'espère que le petit arrivera demain, le 25. Et pourquoi? Bah, comme ça, on fera son anniversaire à Noël en même temps, ça fera moins cher pour les canaux. Et vous pourrez enfin revivre tous les détails de l'accouchement avec la super série américaine Crèche Anatomy. Ah, bon Dieu, bon Dieu. Bonjour. Ah, bonjour docteur Berger. Tenez-moi ça. Merci. Comment va-t-elle? Eh bah, écoutez, elle a perdu les os. Ah, bah, mettez une serpillère, il faudrait pas que le petit Jésus marche sur les os. Bien sûr. Mais non, pas ça, c'est mon mouton, ça. Ah, pardon. Bon, Marie, vous êtes prête? On va commencer à pousser. Ah, yeah. Et Crèche TV, c'est aussi une série de jeux télévisés. Tout de suite, la juste crèche. Oui, Marie, Joseph, alors vous avez devant vous un magnifique couffin. Il sera à vous, mais à la condition que vous m'en donniez son prix exact. Et pour ça, vous avez 15 secondes. C'est parti, top chrono. 5 euros. C'est plus. 1 000 euros. C'est moins. 456,60 euros. Oui. C'est le bon prix, c'est le juste prix. Mais, mais, ce n'est pas la bonne monnaie. Eh oui, nous sommes en l'an zéro pendant Jésus-Christ. La monnaie, c'est le denier, pas l'euro. Eh oui, donc c'est raté pour le couffin. Mais vous ne repartez pas les mains vides dont vous offrez regarder cette magnifique mangeoire dans laquelle vous pourrez mettre à peu près ce que vous voulez. Par exemple, ce petit Jésus-là, vous pouvez le mettre dedans, c'est pile poil sa taille. Regardez-moi ça. Bravo à vous deux. Félicitations. Et les cordons bleus ne seront pas en reste avec l'émission culinaire Master Crèche. Jésus, Marie, Joseph, c'est maintenant les preuves sous pression. Vous allez recevoir la visite d'invités prestigieux. Il s'agit de Balthazar, de Gaspard et de Melchior. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu fous là ? Bah tu viens de m'appeler. Non, j'ai dit Melchior, pas Melchior, Arthur, tu as été buzzé, c'est terminé maintenant. Ah, bon, si tu veux, je suis là. Merci beaucoup, merci d'être venu. De rien. Donc, je disais, les Rois Mages sont en route et vous allez devoir leur préparer un Méchoui. Un Méchoui ? Un Méchoui. Méchoui nul, un Méchoui. C'est quoi ? Il y a quoi dans le Méchoui, déjà ? Je crois qu'il y a du mouton. Ah, super, on va gueuler, celui-à Michel. Mouton et je vous plante avec mon sautisson, je vous préviens. Je sais pas des moutons. Michel, Michel, dans le cadre du journal de Crécheur, c'est l'heure du point circulation avec Bison Fucrèche. Oui, oui, Patrick, alors de grands, de grands ralentissements sur l'axe Nazareth-Bethléem, notamment à cause des moutons qui ont organisé une manifestation anti-Méchoui, mais également et surtout à cause de cette foule immense qui s'amasse pour le grand concert de la jeune star internationale Justin Bredou. Alors, vous l'aurez compris, Patrick, les rois mages ne sont pas prêts d'arriver. Et enfin, nous finirons cette série d'émissions avec Marie qui tente désespérément de perdre les kilos cumulés pendant la grossesse avec l'émission de fitness présentée par Véronique et Dali-Crèche. C'est parti ! Ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch'ch Salut ! C'est bientôt Noël, il va falloir penser à faire sa BA. Alors moi, cette année, j'en avais un petit peu marre de faire des paquets cadeaux aux caisses des grands magasins et j'ai décidé de tenter l'aventure de l'aide à domicile. Alors je suis allé sur l'aide-à-domicile.com et j'ai trouvé un numéro de téléphone. Il cherche des hommes en plus. Je suis un homme ? Oui ! Oui ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Allô ? Quel cauchemar ! Oui, allô ? Oui, bonjour, j'ai trouvé votre annonce sur l'aide-à-domicile.com. C'est bien vous ? Oui. Je suis l'aide-à-domicile.com. Enfin, un homme appelle ! Oui, moi j'ai vu que vous cherchiez des hommes. Oh, je ne demande que ça ! J'en ai tellement besoin ! Eh bien, écoutez, moi je voudrais vous proposer mes services. Alors, de quoi avez-vous besoin ? Non, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit de passer à la maison pour me donner un petit coup. Vous comprenez, au bout d'un certain temps, c'est une simple question d'hygiène. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez coter sur moi pour tout décrasser. Mais dites-moi quand même, vous avez tout de même un peu d'expérience ? Oh bah oui, avec les copains, on a déjà fait ça dans une maison de retraite. Et vous vous êtes occupé de personnes âgées ? Oui, et aussi de leurs animaux. Ah bah dis donc, vous, vous n'avez peur de rien, hein ? Ah ouais, écoutez, peut-être que c'est un petit peu léger comme expérience. Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas la bonne personne, dites-moi. Oh, 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 au point où j'en suis, moi je prends ce qui vient. Eh bien écoutez, on va dire que j'apprendrai sur le tas. Vous ne croyez pas si bien dire. Mais dites-moi, j'espère que vous tenez la forme quand même. Comment ça ? Je ne cherche pas un athlète, mais il faut quand même pouvoir me lever. Écoutez, je pense pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'il faut que je vienne avec mon matériel ? Matériel ? Oui, pour le dépoussiérage. Ah, j'ai compris. Écoutez, dans un premier temps, non, un bon coup de plumeau fera l'affaire. Excusez-moi, je ne veux pas vous contredire, mais vu que ça fait longtemps, je pense qu'il faudrait y aller un bon coup. Je veux bien y passer, moi, trois ou quatre heures, si vous voulez. Quatre heures ? Par jour, oui. Oui, je pense que c'est un minimum, si on veut faire ça dans toutes les pièces. Ouais, doucement, là, je vous trouve un peu entreprenant, hein ? Dans un premier temps, on fera ça dans la chambre et après, on verra. D'accord, excusez-moi, parce que j'ai très, très envie de le faire. Mais vous avez raison, on va commencer par un petit coup, et puis je suis sûr que très rapidement, on va s'attacher. Si vous voulez qu'on s'attache, j'espère que vous êtes fort en nœud. Alors là, vous ne pouvez pas tomber mieux, hein ? On a fait un concours avec les copains dimanche dernier, et bien le plus gros nœud, c'était le mien. Et quoi d'autre ? Si vous voulez, je peux venir pour donner un coup de tournevis, ou un bon coup de perceuse. Oh oui, venez, venez tout de suite ! Mais écoutez, j'arrive ! Oui, c'est rapide ! Oh mon Dieu ! Excusez-moi, je ne savais pas, je ne sais pas si je pourrais, vous êtes tellement... Je comprends. Comment ai-je été aussi idiote ? J'aurais dû savoir que vous reculeriez devant l'ampleur de la tâche. Mais non, 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 c'est pas du tout ça, votre appartement est très bien. Non, c'est juste que je ne vois pas comment je pourrais faire le ménage, alors que ma seule envie, c'est de vous faire l'amour. Mais qui vous a parlé de faire le ménage ? Garnier sans tout ! De la galette des rois pour le dessert, voilà un vrai sujet pour Garnier sans tout ! Les voix de Garnier sans tout de suite ! Les voix de Garnier sans tout ! Les voix de Garnier sans tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai trouvé mon amour, je l'ai rencontré l'année dernière. Pour nous, les dents, l'épiphanie, c'est toujours une grande angoisse. Oui, parce qu'on a toujours peur de se casser sur la fève. Enfin, sauf pour moi, l'année dernière, ma fracture, c'était plutôt un coup de foudre. Ah, j'en ai marre d'attendre. Je crois que je vais péter un plombage. Oh, ma fève. Ah, ma dent. Je serai bientôt là pour toi, mon amour. Oh, toi, ma dent. Ma princesse qui attend dans son palais. Notre rencontre a été un tel choc. Tu m'as fait craquer. Elle était complètement fêlée. Et grâce à toi, ma fève, on m'a posé une couronne. Je me souviens de notre rencontre. On l'a dansé, dansé. C'était la fève du samedi soir. Je l'ai fait valser. Une bouche à trois dents. C'est celle de grand-maman. C'est beaucoup moins mordant et beaucoup moins parlant. Mais beaucoup plus marrant qu'une bouche à vingt dents. Une bouche à mille dents. C'est celle du requin blanc. Oh, tu te souviens ? Oh oui, tu m'as fait tourner, tourner, tourner. J'étais une véritable dent sur pivot. Ah, Bernard. Oui, je m'appelle Bernard. Non. Là où il m'a vraiment séduite, c'est quand il m'a raconté cette fameuse blague de babasse. Comment c'était déjà ? Qu'y a-t-il dans une bouche ? Je ne sais pas. Des dents, des dents, des dents, des dents. Je suis un peu qui s'entend dans une galette des rois. Je n'ai qu'une seule ambition, la revoir. Moi, je suis la dent du fond d'amour et notre histoire. Je n'ai qu'une seule obsession, le revoir. Ce soir, c'est l'épiphanie, c'est pour nous. Même si t'as une carie, je m'en fous. Dans la galette cachée, je te trouverai. Ce soir, c'est notre rendez-vous. Mais, mais soudain, j'ai peur. Et s'il n'était pas dans la bonne part de galette ? Et si dans cette bouche immense, il ne me retrouvait pas ? Je te retrouverai, je traverserai cette forêt de frangipanes. Je me rappelle le chemin après l'abcès, c'est la troisième dent sur la droite. Pour que tu me repères, je vais me coincer une feuille de salade. Pourvu qu'il fasse attention à la mâche. Allez, c'est bientôt l'heure. Le temps d'enfiler une galette. Et hop, j'y vais. Oh, mon amour ! Oh, te voilà enfin, viens ! Oh non, j'ai trop peur de te casser. Tu es déçu, c'est ça ? Mon pauvre, je sais, je n'ai pas eu le temps de me brosser. Peut-être que tu trouves que j'ai l'air tartre ? Non, non. Si tu tombes amoureux d'une odeur plus blanche, je comprendrai. Oh non, mon amour, il n'y a que ton émail qui m'aille. Je suis toi de tout, annonçant-toi, mon amour. J'ai pensé à toi, à nous, chaque jour. Je ne suis qu'une fève, dans de la frangipane. Je suis qu'une mollaire, et tu kiffes mon émail. On désespère, d'en avoir tous les mois. Pour le dessert, d'une galette des rois. Retrouvez Carrie et Santon dans La dent et fève. La nouvelle comédie musicale de Jean-Cive et Franckipane. Ils nous ont fait la totale. Ils nous ont stone et chardin, décorés de la Légion d'honneur. On s'est dit que c'était un sujet de sketch pour Garnier et Santon. Carla, Carla ? Oui, mon amour. Je m'ennuie. Eh bien, je ne sais pas, moi. T'as qu'à donner une Légion d'honneur à quelqu'un. Ah oui, mais à qui ? Je ne sais pas, moi, écoute. T'as qu'à la donner à Stone et Chardin. Ça pourrait être rigolo. Ah, ça, c'est une bonne idée. Et ce serait une bonne occasion de faire péter la roteuse. Mais c'est qui Stone et Chardin ? Dépêche-toi, dépêche-toi, on va être en retard à l'Elysée. Eh, j'arrive, j'arrive, putain. Je vais t'y voir, putain, descendre les escaliers en armure. Ah, il va falloir t'y faire, maintenant tu vas être fait chevalier. En plus, je crois qu'elle est un peu petite, là, elle me colle. Non, c'est rien, c'est rien, elle va se faire, il faut qu'elle se détende, c'est tout. Je crois que je vais l'enlever, non ? Ah non, surtout pas, je serais un chevalier sans son armure. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu le costard, c'est la classe, non ? En fait, on est attendu à l'Elysée où le roi va nous faire chevalier de la Légion d'honneur. Il était temps. Ouais, être fait chevalier de la Légion d'honneur, c'est un peu être le bras droit du roi. Son bras d'honneur, quoi. Et on l'a bien mérité, hein, depuis toutes ces années, nous sommes sur les routes et les mers, à vivre. L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Oui, on est en croisade comme des chevaliers, partout en France. On fait partie d'une vieille bande qui s'appelle Hachetandre et Tête de Bois, plus connue sous le nom de Les Ringards. On défend la chanson française, on veut bouter la chanson anglaise hors du royaume de France, comme l'a fait Jeanne Masse-Lapucelle. Et même des fois, on va beaucoup plus loin. On traverse les mers et les océans à bord d'immenses bateaux. C'est ce qu'on appelle les costas-croisades. On fait face aux morts. Enfin, les presque morts, en moyenne, ils ont quoi ? 80, 85 ans ? Ouais, c'est ça, à peu près. Et en tout cas, avec nos chansons, on disperse la culture française. On dispense la culture ? Non, nous, on la disperse. Ah bah, t'exagères. C'est quand même grâce à nous que tout le monde aujourd'hui connaît les couleurs des vaches. Made in the morning, daddy, 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 daddy. Tu te calmes, tu arrêtes de chanter, tu es un cheval, tu ne chantes pas, OK ? Pardon, oui. Ah oui, maintenant, je fais le cheval. Je serai un chevalier sans sa monture. Eh, vas-y, montre-leur le truc que t'as appris au centre de dressage. Le petit pas. ah ah c'est pas mal franchement par contre je veux la montre pas parce qu'avec l'armure je fais à peu près 120 kilos je préfère pas essayer il y en a qu'ont essayé ils ont eu des problèmes cela dit je suis très rapide et que serait un chevalier sans l'aspalès bon allez on y va on va être en retard c'est parti voilà l'elysée pardon excusez moi je comprends pas c'est pas les clés du scooter bonjour on est attendu on est au reingard stone et chardenne allez laisse-nous entrer gueux le roi nous attend stone et chardenne chardenne stone pourquoi il parle de basic instinct ce con je crois qu'on est tombé sur une flèche nous chanteurs grosses vedettes et du normandie tout ça la légion d'honneur chante lui parce qu'il comprend rien je suis américain et je vis en pennsylvania non je suis pas vraiment américain c'est là c'est dans la chance pour celui qui chante il est américain moi je chante pour vous expliquer qui je suis les vaches rouges blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs mais dix normandie je sais tu me l'as raconté mais dit encore qu'as-tu rapporté les vaches rouges blanches et noires pourquoi t'as arrêté mais en fait tu chantes comme une merde j'avais jamais remarqué je crois que t'es bien le seul non attend je sais ce qu'on va faire là qu'ils comprennent bien il faut lui chanter une chanson vraiment à laquelle tu sais à 1 3 besoin de rien envie de toi comme jamais voilà celui-là vous la connaissez c'est ça c'est ça peter et sloan et ben c'est pas nous nous c'est les autres voilà mais bon ça suffit laissez-nous entrer enfin comment ça vous refusez je crois que vous réalisez pas bien à qui vous avez affaire là mon petit bonhomme on est peter et sloan non stone et chardin croyez moi ça va aller très loin cette histoire oui on connaît des gens nous on a des relations nous on tutoie patrick sébastien alors croyez moi vous allez entendre parler de nous quel est votre nom là quel est votre nom mon petit bonhomme là dites moi je voudrais savoir eh ben je m'en souviendrai je m'en souviendrai de ce nom on se verra au procès je ne vous salue pas monsieur sarkozy Garnier sans tout sur un sujet imposé on a bien fait un pilote et son copilote s'engueule sur le dakar C'est le sujet qu'on a imposé à Garnier sans tout ralenti tu fais sauter le cd non je ralentis pas ah tu fais chier en plus on t'y va trop vite on a pas le temps de regarder le paysage mais je m'en fous des paysages si je ralentis je vais faire baisser ma moyenne mais on s'en fout de ta moyenne sale macho là de toute façon tu vas te faire choper par un radar t'auras l'air malin quand t'as un petit permis mais putain c'est le dakar y'a pas de radar ici c'est une course j'ai perdu mes cheveux ah bah t'es fou ah bah y'avait pas besoin d'aller jusqu'à dakar pour faire une course je te signale qu'on a un franc prix en bas de la maison ah si t'es pas content t'avais qu'à rester à paris moi aussi j'ai le droit d'aller au Célénial ah ouais bah vas-y parce que là on est en Argentine c'est ça pour aller à Dakar tu vas jusqu'en Argentine bravo le détour mais là ils ont déplacé le Dakar en Argentine ah bah c'est pour ça que ici les chameaux vous dirait des lames ouais t'arrêtes de regarder le paysage je regarde plutôt la carte quoi tu connais même pas la route mais là putain c'est une course t'as mon copilat dans le dossier y'a carte itinéraire et point de contrôle hé je te préviens moi ce soir quand on arrive je vais directement à la piscine de l'hôtel parce que merci la poussière mais quand il y a l'hôtel y'a pas d'hôtel hein laissez-se marquer vous passer la nuit au bivouac mais putain c'est pas un hôtel un bivouac c'est un bivouac on dort sous la tente putain on dort au camping là c'est trop nul hein demain on fait plage 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 parce que moi la bagnole j'en ai vraiment marre mais non mais putain y'a pas de plage ici y'a pas de plage c'est le Dakar on est en bagnole toute la journée et on bourre putain camping et 4x4 merci les vacances de Vos et attend là je suis en train de nous dépasser un là regarde le blaireau là regarde le hé c'est Artus salut Artus ça va ? qu'est-ce qu'il fout dans notre sketch celui-là ? je te concentre à la fin quoi ? j'ai faim ? quoi ? non mais ça fait 200 km qu'on a pas vu une aire du repos là quand est-ce qu'on bouffe ? ils sont morts là c'est pas grave non je te l'ai dit on s'arrête pas attends ça veut dire qu'on bouffe dans la voiture ? merci tu devras pas m'engueuler s'il y a des miettes partout hein non mais pas tu prends des chips mon sou je te fais comme ça oh putain tiens allez bouffe tes chips c'est pas merde toi mais quel est con mais arrête c'est pas vrai t'es censé m'aider depuis tout à l'heure tu fais que des conneries oui mais t'arrête pas de m'engueuler aussi t'as qu'à m'expliquer ce qu'il faut que je fasse non mais attends avec tes chips à la con je crève de soif alors tu me donnes à boire d'accord hein tiens voilà ton youp laisse tomber arrête arrête laisse tomber il y a un embranchement merde c'est quoi ce qu'on fait il y a un embranchement en face regarde les cartes c'est droite ou gauche d'accord c'est pas où le nord le nord le nord c'est derrière nous ouais super c'est vachement pratique mais qu'est-ce que tu fous ah bah je peux pas lire une carte si elle est à l'envers mais qu'elle est condescendre t'as pas cette carte t'as pas cette carte t'as pas la carte prends le volant ok ok alors on prend à gauche à 20 km on prend normal quoi je dis qu'il y a 20 km quoi what i'm sorry i don't understand i don't speak french pourquoi tu parles au b tu me donnais le volant à droite aussi oui ah il va falloir je vais m'ouvrir il va falloir que tu te mettes à ma place toi mets ton pied sur l'accélérateur ok ok mets mon pied prends le volant il faut préfère pas qu'on s'arrête non je veux pas attention à 3, 2, 3 putain ok hé fais gaffe hein si tu vas à la losto je peux pas t'emmener là ton clip ton clip tu maintiens la vitesse hé la portière la portière merde 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 putain oh putain attends moi quoi attends freine freine ah bah je veux savoir non pst ou 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 oh 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 hé quoi qu'est-ce que vous foutez là tous les deux là bah c'est l'été qui est simple mais c'est pour faire bouger la voiture parce que taut qu'on ait l'impression d'être dans le désert qui a eu cette idée bah c'est moi c'est toi ouais parce qu'à mon compte tu pilotes le sketch tout seul mais non pas du tout on a un pilote un copilote on fait tous à deux Apparemment pas parce que tu prends les décisions sans moi Non mais attends, il fallait quelque chose pour faire bouger le décor Si t'as une meilleure idée, tu le dis Mais j'ai pas besoin de te donner des idées, tu pilates tout seul, t'as déjà le volant Tu sais quoi, tu roules tout seul, tu finis tout seul On a commencé ce sketch à deux, tu l'aurais fini avec Tu en as rien à foutre, c'est tant qu'il te m'a Non, je n'en ai rien à foutre Deux bourgeois gentilhomme au théâtre, c'est pour maintenant sur France 2 Ah, ma femme, vous êtes là, qu'il y a-t-il ? Vous êtes fou mon mari avec toutes vos fantaisies Et cela vous est venu depuis le temps que vous vous mêlez de hanter la noblesse Avec votre beau monsieur Dorante dont vous êtes embéguiné Paix, songez à ce que vous dites Savez-vous madame, ma chère femme, que vous ne savez pas de qui vous parlez Lorsque vous parlez de ce monsieur Dorante Une personne d'importance qui parle au roi, tout comme je vous parle Qui m'appelle son cher ami et me traite comme si j'étais son égale Mais qui vous emprunte de l'argent Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent, il me le rendra bien et avant qu'il soit peu Oui, oui, il ne manquera pas d'y faillir Taisez-vous, le voici Il vient peut-être encore vous prendre quelques emprunts Mon cher ami monsieur Jourdain Comment vous portez-vous ? Fort bien monsieur Et madame Jourdain, que voici, comment se porte-t-elle ? Madame Jourdain se porte comme elle peut Je suis votre débiteur, comme vous le savez Oui, nous ne savons que trop Vous souvenez-vous bien de tout l'argent que vous m'avez prêté ? Je crois, oui, j'en ai fait un petit mémoire Somme totale, 15 800 livres Somme totale est juste, 15 800 livres Ajoutez à cela 200 que vous m'avez donné Et cela fera justement 16 000 livres que je vous paierai au premier jour Je m'en vais quérir votre affaire Et comment se porte mademoiselle votre fille ? Elle se porte sur ses deux jambes Vous êtes là ma femme Qu'y a-t-il ? Vous êtes fou mon mari Avec toutes ces fantaisies Et vous vous mêlez de hanter la noblesse Et vous avez bien, bien, monsieur, hein ? Vous avez... Et vous avez bien opéré avec ce bon monsieur de rente Dont vous vous êtes en béguinée Mais, songez à ce que vous dites Savez-vous bien ma femme que vous ne savez pas de qui vous parlez Quand vous parlez de lui C'est une personne d'importance Qui parle au roi tout comme je vous parle Et qui m'appelle son cher ami Et me traite comme si j'étais son égal Refais ton entrée Mais je peux pas, c'est de l'autre côté Et qui me traite comme si j'étais son égal Mais qui vous emprunte de l'argent Il suffit que si je lui ai prêté de l'argent Il me le rendra bien Et avant qu'il soit peu Taisez-vous Le voici Il vient peut-être encore vous faire quelque empreinte Mon cher ami monsieur Jourdain Comment vous portez-vous ? Fort bien, monsieur Mon cher ami monsieur Jourdain Comment vous portez-vous ? Pas mal non plus Mais tu fais aussi de rente ? Bah oui Il paraît que j'ai le physique pour le rôle Bah moi aussi Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y a de rente Et madame Jourdain que voici Comment se porte-t-elle ? Madame Jourdain se porte comme elle peut Je suis votre débiteur Comme vous le savez Oui, nous ne le savons que trop Vous souvenez-vous bien De tout l'argent que vous m'avez prêté Je crois que oui Oui, oui J'en ai fait un petit mémoire Voilà, oui Somme totale 15 800 livres Donc, multiplié par 2 Ça nous fait Somme totale 31 600 livres Somme totale est juste 31 600 livres Mettez encore 200 400 400 que vous m'allez donner Que vous m'allez nous donner 400 que vous nous m'allez nous donner Et cela fera fort justement 32 000 Que je vous paierai au premier jour Bon bah Je vais acquérir votre affaire Et comment se porte mademoiselle votre fille ? Elle se porte sur ses 4 jambes Voici 200 livres bien comptés Qu'est-ce que c'est que ce bordel Il y a d'odorante là ? Je ne vous le fais pas dire C'est pour cela mon cher mari Que 200 livres Ce n'est pas assez Oui Voici 400 livres A bien compté Voilà un homme qui sait compter Sauf que là c'est trop Qui est cet homme ? C'est monsieur Jourdain Et cet homme-ci Qui est-il ? C'est monsieur Jourdeux Le retour C'est pas C'est pas C'est pas Cet hiver Les classiques sont en promo Pour une place de théâtre acheté Découvrez deux Molières Et un grand film américain Autant en emportent Les bourgeois gentils hommes Bientôt au Théâtre Antoine Direction Laurent Ruquier Et Jean-Marc Dumontais Maitre au Strasbourg Saint-Denis Sorti en tête de quai Sous-titres par Jérémy Diaz